1. Évelyne Thomas est maman d'une fille prénommée Lola, née le 27 septembre 2001 de son union avec Christophe et Gris. Une jeune femme sur laquelle elle vient de faire de rares confidences dans Touche pas à mon poste. 1. Évelyne Thomas, nouvelle recrue de Touche pas à mon poste, s'est confiée ce jeudi 21 septembre 2023 dans l'émission sur sa fille de 22 ans, prénommée Lola est née de sa précédente relation avec le producteur Christophe et Gris, un homme qui a refait sa vie avec une autre jolie brune depuis, note de la rédaction. 2. Notamment sur la manière dont la jeune femme vit la notoriété de sa maman, moi je m'en rends pas compte, mais elle me dit que si y est-il compliqué. 3. Les gens, quand ils savent que si y est-il ma fille, changent leur regard sur elle. 4. Elle a vraiment du mal à le supporter. Parce qu'elle voudrait qu'on la y met pour elle, mais pas à cause ou grâce à sa maman. 5. Et ça, elle le vit mal, a-t-elle ajouté. Pour rappel, les chroniqueurs venaient de débattre sur le fils de Kim Kardashian et Kanye West qui cessent d'emporter en faisant un doigt d'honneur à des paparazzi. 6. Mais pour en revenir à l'ex-présentatrice de C.S. Timon-Choix, elle ne s'exprime que très rarement sur sa fille. 7. En 2019, elle s'exprimait dans une interview accordée à Télé Loisir sur sa maternité, et notamment sur le fait qu'elle élève son enfant seul, le célibat, ça va, ça vient, mais je suis surtout une maman solo. 7. Cette cause me tient aussi beaucoup à cœur. Je pense beaucoup aux femmes qui élèvent seules leurs enfants. 8. Si est-il ce que je fais depuis 18 ans, et ce n'est pas toujours facile. 9. Si est-il une charge énorme. Après, j'ai une vie comme tout le monde. 9. Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, mais je suis bien dans mon rôle de femme qui s'assume, de femme qui assume. 10. Je me sens bien dans ce rôle de femme déterminée. Pour revenir sur la séparation en 2006 entre Evelyn Thomas et le père de sa fille, celle-ci s'était malheureusement très mal passée puisqu'une plainte pour harcèlement téléphonique avait été déposée par l'animatrice. 10. En décembre 2007, Christophe Egris était alors condamné à un mois de prison avec sursis, ainsi qu'à 3000 euros d'amende pour harcèlement téléphonique, il lui avait passé quelques 160 appels. 10. En décembre 2007, Christophe Egris, il lui a rééduit. Sous-titrage ST' 501